Musique Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, et en ce 10 du 10 2020 qui se poursuit samedi, 22h50, avec une histoire vraiment, vraiment croustillante, ça nous vient du New York Times, la swampe que Trump a construite, lui qui voulait « I'm gonna dream the swampe ». C'était tellement du n'importe quoi, puis je vous l'avais dit depuis un bon bout de temps, c'est lui qui est devenu le président directeur général de la swampe, puis il a même créé sa propre swampe, la corruption, il y en a tellement, mais il y en a tellement à Washington que ça devient banal, on n'en parle pas, parce que si t'attaques Trump sur la corruption, il va arriver avec des trucs sur ta corruption, puis c'est comme ça que les politiciens se tiennent, par la barbichette. Le marais que Trump a construit. Un homme d'affaires président a transplanté la recherche de faveur à Washington, dans les hôtels et complexes de sa famille, et a gagné des millions en tant que gardien de sa propre administration. Il est en pleine campagne électorale, OK? Et ça, ça sort. Puis quand je vous ai dit que c'est Trump qui était le président sortant, et que ça tomberait sur lui comme la pluie au mois de novembre, ici on voit un homme politique roumain à l'hôtel de M. Trump à Washington, des photos en plus, t'as tout. Promoteur immobilier, ici, à Mar-a-Lago. Ici, c'est l'homme politique. Cadre de l'aviation au parcours de golf du président à West Palm Beach. Et plein d'autres photos, naturellement. Croustillante. Il y a beaucoup de monde qui sont dans ce dossier-là. Et c'était le printemps, au club Mar-a-Lago du président Trump, et les demandeurs de faveur grenouillaient. Dans une salle de balle ornée d'or remplie de donateurs républicains, un industriel indien de l'Illinois a pressé M. Trump de tweeter sur l'assouplissement des règles d'immigration pour les travailleurs hautement qualifiés et leurs enfants. Il a donné un million de dollars, a déclaré le président à ses invités avec approbation selon un entretien de l'événement d'avril 2018. Plus tard, dans le mois, dans la salle à manger du club, le président s'est rendu chez l'un de ses nouveaux membres, un mania australien du carton, qui avait amené un journaliste pour afficher son succès. M. Trump l'a remercié d'avoir publié une annonce dans un journal saluant son rôle dans la construction d'une usine de papier et de boîte de l'Ohio, dont le président assisterait à l'inauguration. En début mars, un promoteur immobilier du Tennessee qui avait fait un don généreux à l'inauguration de Trump et qui voulait des milliards de prêts de la nouvelle administration a rencontré le président du club et lui a demandé de l'aide. M. Trump a salué son avocat à l'époque personnelle, M. Cohen, le fameux Michael Cohen, et lui a dit « faites-le faire », a déclaré le président, décrivant le développeur comme un gars très important, a rappelé M. Cohen dans une entrevue. Faisant campagne pour le président en tant qu'étranger à Washington, M. Trump a électrifié les rassemblements avec ses voeux de « I'm gonna drain the swamp », « drainer le marin ». Mais M. Trump n'a pas simplement manqué de mettre fin à la culture d'initié de Washington, de lobbying et de recherche de faveur. Il a réinventé, transformant ses propres hôtels et complexes hôteliers en nouvelle arrière-salle du Beltway, où règne la mixité des affaires publiques et privées et les intérêts particuliers. Hôtel de Washington, le président Trump et le club Mar-a-Lago, tout relié à la belle Maison-Blanche. En tant que président élu, il s'était engagé à se retirer de l'organisation Trump et à se retirer des opérations de sa société privée. En tant que président, il a construit un système de trafic d'influence présidentielle directe, sans égal dans la politique américaine moderne. Les données sur les déclarations de revenus fédérales pour M. Trump et son empire commercial, qui ont été divulguées par le New York Times le mois dernier, ont montré que même s'il tirait parti de son image d'homme d'affaires prospère pour remporter la présidence. De large pans de ses avoirs immobiliers étaient sous tension financière, accumulant des pertes au cours des décennies précédentes. Un peu une raison pour laquelle il ne voulait pas montrer ses impôts et ses rapports d'impôts, c'est que ce n'était pas un homme d'affaires prospère, mais plutôt avec que des investissements qui accumulaient des pertes. Mais une fois que Trump était à la Maison-Blanche, son entreprise familiale, a découvert une nouvelle source de revenus lucratives, des gens qui voulaient quelque chose du président. Une enquête du Times a révélé que plus de 200 entreprises, groupes d'intérêts spéciaux et gouvernements étrangers qui fréquentaient les propriétés de M. Trump, tout en récoltant des avantages de lui et de son administration, près d'un quart de ses clients n'ont pas été signalés auparavant. Les dossiers fiscaux ainsi que les listes de membres de Mar-a-Lago et du club de golf du président à Bedminster, dans le New Jersey, ainsi que d'autres sources révèlent combien d'argent valait cette nouvelle activité. Les individus, groupes et entreprises qui fréquentaient une propriété de Trump et avaient des affaires avant l'administration sont représentés par des points. Les flèches montrent le flux d'argent vers Trump via ses propriétés. Aïe, 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 aïe. As-tu vu ça, mon chum? Wow! Oh là là! Incroyable, hein? Les individus, groupes et entreprises qui fréquentaient une propriété de Trump avaient des affaires avant l'administration sont représentés par des points. Les flèches montrent le flux d'argent vers Trump et ses propriétés. Via ses propriétés. Wow! Seulement 60 clients ayant des intérêts en jeu, avant que l'administration Trump n'apporte à son entreprise familiale près de 12 millions de dollars au cours des deux premières années de sa présidence, a constaté le Times. Presque tous ont vu leurs intérêts défendus d'une manière ou d'une autre par M. Trump ou son gouvernement. On sait depuis longtemps que M. Trump menait des affaires officielles dans ses propriétés et ceux qui cherchaient l'aide de son administration n'hésitaient pas à annoncer leur accès au royaume du président. La compilation du Times reflète un examen de centaines de publications sur les réseaux sociaux par ses clients, dont beaucoup ont documenté avec enthousiasme leur visite dans les propriétés de M. Trump, ainsi qu'un éventail d'articles de presse publiés. Mais des entretiens avec près de 250 dirigeants d'entreprises, membres de clubs, lobbyistes, employés immobiliers de Trump et fonctionnaires actuels ou anciens de l'administration fournissent un compte-rendu complet de la façon dont les clients de M. Trump se sont comportés avec son gouvernement et comment le président a profité de son marais réinventé. En réponse à des questions détaillées sur cet article, un porte-parole de la Maison-Blanche, Joe Deere, a publié une brève déclaration disant que M. Trump avait confié les responsabilités quotidiennes de l'entreprise très prospère qu'il a bâtie à ses deux fils adultes. Le président a tenu chaque jour sa promesse au peuple américain de se battre pour eux, d'assécher le marais et de toujours faire passer l'Amérique en premier. Elle s'est ajoutée. Les clients des propriétés étaient très variés, des politiciens étrangers et des barons du sucre de Floride. Un milliardaire chinois et un prince serbe, des passionnés d'énergie propre et leurs adversaires dans l'industrie pétrolière, ont avoué des militants et des entrepreneurs du petit gouvernement à la recherche de milliards de dollars sur des budgets fédéraux en constante augmentation. L'administration de M. Trump leur a fourni des fonds, des lois, c'est des terres. Il leur a remis des nominations à des groupes de travail et des ambassadeurs, des victoires aussi lourdes qu'une directive présidentielle et aussi éphémère qu'un tweet présidentiel. Certains des clients de M. Trump ont perdu face à des intérêts plus favorisés, au chaos de sa Maison-Blanche ou l'attention éphémère du président. D'autres aspirent toujours à des victoires de dernière minute. Beaucoup ont déclaré lors d'entretiens que tout résultat favorable de l'administration était accessoire à leur favoritisme, mais qu'ils aient gagné ou perdu. M. Trump en a bénéficié financièrement. Ils ont payé son entreprise familiale pour des sorties de golf et des dîners de steak, pour d'immenses retraites d'entreprise et des galas à cravate noire. Plus de 70 groupes de défense, entreprises et gouvernements étrangers ont organisé des événements sur les propriétés du président qui se tenaient auparavant ailleurs, ou ont créé de nouveaux événements qui ont injecté des millions dans les affaires de M. Trump. Les organisations religieuses ont fait les deux en réservant plus de deux douzaines de réunions de prières, de banquets et de visites capitalisant sur la popularité du président auprès des évangéliques blancs pour renforcer leur propre collecte de fonds et leur influence. Jusqu'à la pandémie, un avocat bien connecté a organisé une table de mixage mensuelle connue sous le nom de Trump First Tuesday. En présence des acolytes du président, ce sont des gens sophistiqués, et il s'adapte à l'endroit où se trouve le président a déclaré. Brian Lanza, un lobbyiste de Washington, proche de l'administration, « Lui-même n'a pas souvent visité les propriétés », a déclaré M. Lanza, mais beaucoup d'autres l'ont fait, et pour de bonnes raisons. « Vous êtes dans la zone de confort du président », a-t-il déclaré. « Mar-a-Lago, Bedminster, c'est là qu'il va se détendre et se ressourcer. » « Les donateurs ont même payé pour le privilège de donner de l'argent à sa campagne et à son super PAC. » M. Trump a assisté à 34 collectes de fonds organisés dans ses hôtels et centres de villégiature, événements qui ont rapporté 3 millions de dollars supplémentaires à ses propriétés. Parfois, il faisait la queue avec ses donateurs pour demander ce dont ils avaient besoin du gouvernement. D'autres pouvaient l'attraper au Trump International Hotel de Washington, où il aimait dîner au Steakhouse, souvent servi par un gérant de restaurant, ou le week-end à Mar-a-Lago, où il aimait faire une apparition au grand événement de la journée. Il y avait de bonnes chances qu'il soit là. Le président a visité ses complexes et hôtels près de 400 jours depuis son inauguration. Wow! Selon un décompte tenu par le Times. Et M. Trump, à la fois homme d'affaires et président, gardait un œil sur les propriétés gérées par la Trump Organization, désormais dirigée par ses fils Eric et Donald Jr. Quand il s'arrêtait à l'hôtel de Washington, il faisait parfois savoir aux responsables leur performance. « Eric me dit que vous faites un excellent travail, » disait-il, selon des responsables actuels et anciens de l'administration à Mar-a-Lago. Il a dit aux membres de longue date qu'il devrait augmenter les prix des nouveaux pêcheurs à la ligne. Puis il l'a fait au moins deux fois, portant les frais d'initiation à un quart de million de dollars, selon une demande d'adhésion. Eric Trump a parfois parlé à son père de groupe spécifique, qui avait réservé des événements à Mar-a-Lago, a déclaré un ancien responsable de l'administration. Et pendant que M. Trump sondait son empire commercial depuis la Maison-Blanche, il s'est parfois familiarisé avec les détails des listes de membres du club, selon deux personnes connaissant l'activité. L'organisation Trump n'a pas répondu aux demandes répétées de commentaires au cours de la semaine dernière, ni n'a répondu à une description détaillée des faits inclus dans cet article. Donc, les impôts du président, des archives longtemps dissimulées, montrent les pertes chroniques de Trump et des années d'évasion fiscale. Comment la renommée de la télé-réalité a donné à Trump une bouée de sauvetage de 427 millions de dollars? C'est avec ça qu'il a fait de sa fortune. Trump a conçu une aubaine soudaine en 2016, alors que les fonds de la campagne diminuaient. Tracer un empire, une chronologie des finances de Trump. Wow! Alors, c'est tout un travail que le Times est en train de faire. À mi-chemin du mandat du président, Mar-a-Lago ajoutait un nouveau membre notable, Ryan Ballard, un lobbyiste de Floride dont la longue association avec l'organisation Trump avait contribué à transformer son bureau parvenu à Washington en l'un des plus dynamiques de Key Street. En tant que confident présidentiel, M. Ballard était un invité fréquent à Mar-a-Lago, mais il ne s'était jamais joint, ce qui a attiré l'attention du président. Dans une interview, M. Ballard a déclaré qu'il était devenu membre parce que c'est tout simplement le meilleur club du monde. Lui et un porte-parole de la Maison-Blanche ont déclaré que M. Trump n'avait joué aucun rôle dans sa décision de rejoindre Mar-a-Lago. La seule personne qui pourrait l'avoir influencée, a déclaré M. Ballard, « Et ma mère de 85 ans qui adore quand je la mène dîner là-bas. » Mais selon deux personnes, M. Ballard a parlé plus tard de sa décision. Il y avait une autre explication. Les souhaits du président lui avaient été clairement expliqués. Il avait besoin de se lever. Avant de prendre ses fonctions, M. Trump a pris une décision cruciale concernant son empire commercial tentaculaire en janvier 2017. Il a rejeté les appels à céder ses actifs. Au lieu de cela, il les a placés en fiducie, avec lui-même en tant que bénéficiaire, affirmant que cela le protégeait des conflits et mettrait ses fils aînés. À la tête de l'organisation, Trump promettant qu'il ne discuterait pas d'affaires avec lui. Ses promesses ont été rapidement rompues. En quelques semaines, Eric Trump a fait marche arrière, disant aux journalistes qu'il donnerait à son père des mises à jour trimestrielles. Plus tard dans l'année, il a informé le président d'une offre pour l'hôtel Trump-Soro à Manhattan, selon une personne proche de la conversation. À Mar-a-Lago, M. Trump a parfois demandé aux travailleurs si le club se portait bien. Sommes-nous pleins sur le patio extérieur, demandait-il, selon des responsables actuels et anciens et des employés de l'entreprise, qui ont observé certaines de ses interactions. Dans son hôtel de Washington, qui a ouvert peu de temps après, avant de s'installer plutôt à la Maison-Blanche, il interrogeait les responsables sur les banquets. Il a fait savoir à sa famille quand il était mécontent, lors d'un événement au Doral cette année. M. Trump s'est plaint que le club avait l'air horrible. Il a dit à Eric de faire licencier un directeur selon une personne familière avec l'échange. Le refus de M. Trump de céder ses propriétés a créé un conflit d'intérêts instantanés le jour de son assermentation. Au moins deux douzaines de clients qui avaient déjà réservé des événements pour 2017 et 2018 auraient des affaires avant l'administration, a constaté le Times. Il y avait des institutions financières comme Morgan Stanley, qui ont payé au moins 156 882 $ pour tenir une conférence à l'hôtel de Washington en 2017, selon les dossiers fiscaux. Et de grands entrepreneurs gouvernementaux comme Deloitte, qui ont dépensé au moins 347 529 $ pour une conférence en juin, un groupe commercial de Washington, le Food Marketing Institute, a payé 1,2 million de dollars à Doral pour des conférences en 2018 et 2019. Et les trois organisations ont déclaré au Times que les événements avaient été réservés longtemps, à l'avance. M. Trump en a bénéficié, même lorsque les événements ont échoué en 2017, lorsque l'Association américaine des infirmières praticiennes s'est retirée d'une conférence prévue à Doral. Un porte-parole a cité des raisons budgétaires. Elle devait des frais d'annulation de près de 100 000 $. Les dossiers fiscaux n'incluent pas tous les paiements effectués aux propriétés de M. Trump, mais une mesure des revenus supplémentaires à Mar-a-Lago peut être trouvée dans les données conservées par la ville de Palm Beach, où les organismes de bienfaisance doivent divulguer le coût prévu de leurs événements. Les groupes ayant des affaires, avant l'administration, ont déclaré avoir dépensé 3,3 millions de dollars supplémentaires pour des événements organisés à Mar-a-Lago. Le simple fait d'appartenir à l'un des clubs de M. Trump pourrait donner aux membres un aperçu de la politique administrative. On peut voir le responsable du divertissement, Isaac Perlmutter, Elliot Jeffrey, qui est l'homme d'affaires californien, et plein d'autres qui sont vraiment bénéficient de leurs liens avec Donald Trump. M. Trump les a consultés sur les relations américano-chinoises et les soins de santé des anciens combattants. Il a offert des postes d'ambassadeurs à 5 autres membres et en a nommé d'autres à des postes de conseillers dans son administration. The New England Patriot Coach, le coach de l'entraîneur des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Bill Belichick, qui, selon un porte-parole, était membre honoraire non rémunéré de Mar-a-Lago, a rejoint le conseil du président sur le sport, la forme physique et la nutrition. Et M. Trump n'était pas du genre à oublier un accord, un membre du club ou un partenaire commercial lorsqu'il a convoqué des dirigeants de restaurants à la Maison-Blanche en mai pour discuter de la pandémie. Il comprenait Tillman Fertitta, un milliardaire qui avait autrefois exploité un Rainforest Coffee dans un casino de Trump. Selon une transaction de la Maison-Blanche, M. Fertitta s'est plaint que la mauvaise publicité l'avait contraint à rembourser des millions de dollars d'aide fédérale destinée à aider les petites entreprises à court terme. Il a demandé à l'administration de créer un deuxième fonds pour le plus grand restaurateur privé. Aucun fonds de ce type ne se matérialiserait, mais Trump s'est tourné vers son secrétaire au Trésor, Steve Manochin. « Steve, qu'en pensez-vous? » Il m'a demandé ceci. Lorsque Manochin ne s'est pas engagé, « Trump a félicité M. Fertitta. Vous me payez un loyer depuis longtemps, » a-t-il déclaré, ajoutant que M. Fertitta n'avait jamais manqué un paiement. « Steve, dit-il, c'est un cas intéressant. » « D'accord, faites de votre mieux. » Peu de temps près, la victoire bouleversée de M. Trump en 2016, David Storch, un dirigeant de l'aviation de l'Illinois, est devenu l'un des premiers à entrer dans le monde privé de la politique et des affaires de M. Trump. Un membre de Mar-a-Lago et ami commun de M. Trump avait invité M. Storch à une partie de golf la veille de Thanksgiving au Trump International à proximité. Ils ont croisé M. Trump dans la salle à manger du club du golf de fil en aiguille et bientôt ils se sont retrouvés sur les links, un somptueux collage de fairways et de dangers d'eau jusqu'à la prison du comté de Palm Beach. Dans les derniers mois de l'administration Obama, la société de M. Storch et A.R. Corp. avaient arraché à un rival un contrat de 10 milliards de dollars pour l'entretien des avions du département d'État. Le contrat devait être la cheville ouvrière du passage de A.A.R. à des travaux gouvernementaux élargis. Mais lorsque M. Trump a pris sa fonction, le concurrent, Dyn Corp, se battait contre la sentence devant la cour fédérale. Dyn Corp avait un allié potentiel puissant dans le nouveau président. Il appartenait à Sibirus Capital Management, dont le cofondateur milliardaire Stephen Feinberg avait généreusement fait un don à l'effort électoral de M. Trump. M. Feinberg était en pourparler pour assumer un rôle de cadre supérieur, tandis que Dyn Corp commencerait bientôt à faire pression sur l'administration pour annuler le contrat d'A.A.R. Le jour de l'inauguration, M. Storch s'est rendu sur la plateforme de médias sociaux préférée du nouveau président et a tweeté une photo de leur match. « Je vous souhaite bonne chance, M. le Président », a-t-il écrit. Et plus tard, A.A.R. Corp, l'analyse du Times, a montré que plus de 100 autres entreprises qui voulaient quelque chose du gouvernement fédéral fréquentaient également les propriétés de M. Trump. Wow! Vraiment, je vous laisse ça dans... Il y a tellement, tellement... La corruption, c'est vraiment... Ça donne mal à la tête. Moi, je suis capable. Je prends une pause, là. Il est tard. Je m'en vais faire de dos. Je vous laisse l'article du Times. Mais pour celui qui voulait drainer le Marais, bien, je vous l'avais dit, il est devenu le PDG du Marais. Il en a créé même un autre. Wow! Ouh! Le 3-9-1, c'est bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada